Ce qui est important, c'est surtout le score du Front National qui fait 27, juste derrière le premier, l'UMP. Est-ce que ça préfigure finalement d'une recomposition du paysage politique avec un Front National qui fait jeu égal avec les deux grands partis de droite et de gauche ? C'est déjà le cas maintenant, c'est déjà le cas. Malgré les retomontades de l'extrême-gauche, la troisième partie, ce n'est pas le Front de Gauche, c'est le Front National. Et on va le voir de plus en plus, en tout cas dans des élections qu'on peut dire irresponsables, auxquelles les gens à tort n'attachent pas beaucoup d'importance. Je pense en particulier aux élections européennes, peut-être un peu aux élections municipales. Bon, il y a toujours la prime donnée à l'opposition, toujours dans les élections intermédiaires. Donc c'est normal que le Parti Socialiste perde beaucoup et perdra beaucoup au moment des élections municipales, européennes, régionales, etc. Mais il perd beaucoup à l'égard du Front National puisque toutes les affaires qui aujourd'hui touchent les grands partis n'encouragent pas à voter pour l'autre parti de majorité. Le Front National qui est arrivé dans les années 80 et qui est durablement installé, on l'avait pourtant dit, une fois que Jean-Marie Le Pen partira, vous verrez, il y aura un déclin. Le Front National n'a jamais été aussi fort. Je pense qu'il y a une sorte de confusion qui s'est produite entre un Front National qui donne l'impression d'être plus modéré et la droite elle-même qui a employé le même vocabulaire. D'ailleurs François Mitterrand disait toujours à juste titre, à mon avis, que l'extra-droite est dans la droite, comme on l'a vu avec M. Puisson. Donc dans la mesure où M. Sarkozy malheureusement a pris une campagne qui donnait raison au thème du Front National, pourquoi il a levé la herses ? Il a banalisé ? Il a levé la herses et créé les conditions pour que le Front National soit considéré comme un parti comme les autres. Il n'est pas ? Il reste un parti qui a son histoire, qui a son passé, qui a ses racines racistes, antisémites, néoxénophobes, etc. Donc même si aujourd'hui il est considéré comme un parti pour lequel on peut voter, mais il reste avec ses racines-là. Et l'ambiguïté dans laquelle il se trouve, qui est un petit peu celle qu'avait le Parti Communiste dans le passé, il reste là. Maintenant, peut-être qu'un jour il changera de nom et il deviendra un parti de droite classique. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, il faut rester très sérieusement sur ses cartes.